bonjour comment allez-vous est ce que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire il s'agit ici de ce guépard blessé mais on sait pas exactement son histoire comment ce guépard a été blessé et pourquoi et pour quelles raisons on va découvrir ensemble d'après cette histoire de la série histoire de la gazelle shahrazad le guépard blessé regardez le guépard blessé série histoire de la gazelle shahrazad présente le guépard blessé série histoire de la gazelle shahrazad présente pour vous le guépard blessé voici le lion et la hyène la hyène c'est une hyène un matin les gars de la forêt trouvèrent un guépard blessé et inconscient près de leur forêt ils le rentrèrent à l'intérieur chez le roi lion pour voir son cas il y est fâché dit je connais très bien ce guépard je connais très bien je connais très bien ce guépard il est venu nous espionner et transmettre nos secrets au roi de leur forêt il faut le tuer immédiatement le chameau dit oh non non il faut plutôt le soigner il faut plutôt le soigner il faut plutôt le soigner pour savoir la vérité nous avons récolté beaucoup de pertes à cause des soupçons de cette hyène non non il faut plutôt le soigner pour savoir la vérité nous avons récolté beaucoup de pertes à cause des soupçons de cette hyène le lion répondit nous devons tuer ce guépard immédiatement nous devons tuer ce guépard immédiatement sinon vous le regretterez nous devons tuer ce guépard immédiatement 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 tout de suite sinon vous le regretterez je veux dire cela nous devons tuer ce guépard immédiatement voici le lion le chameau et voici le malheureux regardez mes chers élèves ce guépard est blessé le lion dit il faut tuer ce guépard c'est un espiant du roi de la forêt le chameau dit non « Non, il ne faut pas le tuer, il faut tout simplement le soigner. » La plupart des animaux étaient de l'avis du chameau et y tenaient. Quand le guépard se réveilla, il était très très content et dit au lion, « Le roi de notre forêt m'a chargé de vous transmettre un message très important sur ma route. » En allant rapidement vers vous, un chasseur m'a tiré dessus et m'a touché aux pieds. « Et malgré tout, j'ai continué ma route pour vous, annoncé la bonne nouvelle. Mais je suis tombé tout près de chez vous, comme j'ai souhaité vivre jusqu'à vous annoncer cela. » Le roi de notre forêt m'a chargé de vous transmettre un message très important. « Alors, sur ma route, en allant rapidement vers vous, un chasseur m'a tiré dessus et m'a touché aux pieds. » « Malgré tout, j'ai continué ma route pour vous, annoncé la bonne nouvelle. Mais je suis tombé tout près de chez vous, comme j'ai souhaité vivre jusqu'à vous annoncer cela. » Il y a une réplique. « De quelle bonne nouvelle tu parles, toi, alors que vous nous interdisez les eaux de votre mare et que vous nous obligez à boire tout du même puits ? » « De quelle bonne nouvelle tu parles, toi, hein, dis-moi, hein, alors que vous, hein, vous, toi et ton roi, et alors que vous nous interdisez les eaux de votre mare et que vous nous obligez à boire tout du même puits ? » « Le guépard blessé allant au roi, la bonne nouvelle, mais la hyène s'en moque de lui. » Voici la hyène, le lion et le guépard blessé. « Le lion ordonna à Aline de se taire, sinon il le prisonnerait. » « Puis il demanda au guépard quelle était la bonne nouvelle qu'il apportait. » « Le guépard lui dit, notre roi a décidé que vous veniez boire de notre mare, et en plus vous faire passer les eaux à travers des canaux que nous creuserons ensemble. » « Avec le temps, nous nous émuerons et nos forêts deviendront une grande, une grande forêt. » « Notre roi a décidé que vous veniez boire de notre mare, et en plus vous faire passer les eaux à travers des canaux que nous creuserons ensemble. » « Avec le temps, nous nous ignorons et nos forêts deviendront une grande, une si grande forêt. » « Le lion et tous les animaux étaient très, très contents. » Lienne cria, « C'est un complot ! » « C'est un complot ! » « C'est un mensonge ! » « Ils convoitent, ils envient nos arbres fruitiers que nous possédons et qu'ils n'ont pas. » « Il faut absolument les combattre ! » « C'est un complot ! » « C'est un mensonge ! » « Ils convoitent, ils envient nos arbres fruitiers que nous possédons et qu'ils n'ont pas. » « Il faut absolument les combattre, les combattre ! » « Alors, voici le guépard, annonce au roi la bonne nouvelle. » « Il s'agit d'unir leurs forêts, et bien sûr ils ont une récompense. » « Partageons ensemble les eaux et passer à travers les canaux. » « Mais la haine, oh la méchante haine, soupçonne toujours le guépard. » « Il dit que c'est un complot, c'est un menteur. » « Est-ce que c'est vrai que c'est un menteur le guépard blessé ? » « Contrarié, le lion des aliens. » « N'es-tu pas fatigué de ses balais vernis ? » « Et de ses mauvaises pensées ? » « Tu doutes de tout ce qui t'entoure ? » « Ça suffit, ça suffit. » « Nous avons perdu beaucoup à cause de ses soupçons. » « Arrêtez cette hyène et mettez-la en présence. » « Contrarié, le lion des aliens. » « N'es-tu pas fatigué de ses balais vernis ? » « Balais vernis ? » « Et de ses mauvaises pensées ? » « Tu doutes de tout ce qui t'entoure ? » « Ça suffit. » « Nous avons perdu beaucoup à cause de ses soupçons. » « Arrêtez cette hyène et mettez-la en présence. » « Ensuite, il remercia le guépard et lui apprit que le long demain, il enverrait un grand convoi qui apporterait des fruits et des cadeaux à son roi et qu'il viendrait lui-même lui rendre visite pour saigner un compromis de réconciliation et d'union entre eux. » « Effectivement, la joie remplit le cœur des habitants des deux forêts qui s'étaient unis et l'un des rois aptica au bénéfice de l'autre et ordonna la libération des liens pour lui permettre de vivre ce bonheur avec eux. » « La gazelle rime répondit. » « Elle n'est pas plus belle que l'histoire du médecin du lion. » « L'épouse du roi de la forêt dit. » « Et quelle est cette histoire ? » « Rime répondit. » « Le soleil s'est levé, je ne pourrai te la raconter que le soir. » « L'épouse du lion sourit et dit. » « Je ne vois pas d'inconvénient. » « Nous attendrons le soir. » « Puis elle informa Rime que sa santé s'améliorerait et qu'elle pouvait se déplacer. » « Elle était très heureuse de cette nouvelle. » « Ainsi que le lion qui lui dit. » « Après l'histoire de demain, tu retourneras chez toi. » « Dans ta forêt, je te déposerai moi-même. » « Très heureuse. » « Je vais vous raconter une autre, une autre, une autre histoire aussi belle que celle-ci. » « À très bientôt. »